bon matin tout le monde fait qu'aujourd'hui à matin je me suis réveillé sur le bord du fleuve près de Saint-Jean-Port-Joli dans une halte routière qui nous tolère parce que c'est marqué on peut rester quatre heures mais il n'y a pas personne qui s'est fait à chalet hier soir pendant la nuit on n'a pas de contrôle à rien mais il ne faut pas n'abuser de ces affaires-là il faut quand même être respectueux des lieux puis de garder son propre le plus possible une belle petite place fait que là je me retournais vers Saint-Jean-Port-Joli pour me ramasser un café on n'est vraiment pas loin puis je vais continuer ma route tranquillement sur la 132 sur la route des navigateurs je ne l'ai pas fait au complet finalement j'ai pris l'autoroute qui longeait le fleuve à un moment donné je n'ai pas pris la bonne sortie j'ai fait l'équivalent peut-être j'ai sauté un village c'est triste mais ça écoutons je ne m'en tiens pas rigueur c'est ça qui est ça je n'aurais pas fait 100% de la route des navigateurs entre Matane et Trois-Rivières puis je ne sais pas dans le coin de Lévis puis tout ça c'est qu'elle passe à 132 je vais-tu vouloir me taper toute la ville puis tout ça fait que là je vais voir je vais voir le matin la première affaire c'est d'aller chercher du café surtout de savoir il est quelle heure parce que là mon téléphone il est mort je l'ai mis sur la charge moi j'attends qu'il se réveille là puis on n'est pas savoir pourquoi il n'y a pas grand monde qui sont partis ici cet matin mais c'est ça je ne voulais pas coller là puis déjeuner ici toute la patente là parce que déjà j'ai été un certain nombre d'heures au-delà de ce qu'ils nous demandent je ne veux pas être celui qui va faire que la règle va sauter puis qui va nous interdire c'est ça ici dans cette heure puis que là je m'en vais me chercher un café oui bien finalement mon projet de faire la 132 jusqu'à Québec jusqu'à Trois-Rivières plutôt coupé court parce que dans le fond je me suis mis à avoir un son qui venait du Power Steering puis vu que mon véhicule et c'est une primeur je vous l'annonce c'était déjà promis à quelqu'un je ne voulais pas prendre de chance fait je descends direct à la maison je vais prendre rendez-vous au garage on va diagnostiquer le problème on va changer le morceau parce que vu qu'il a déjà promis à quelqu'un je veux laisser à cette personne-là un véhicule qui est en ordre je ne veux pas prendre de chance de briser quelque chose on va aller tout de suite au garage aller faire checker ça mais ça quand on fait un road trip ça implique qu'on roule dans un véhicule puis qu'on fait bien du kilométrage puis la mécanique c'est ce que c'est on sait jamais puis j'en sais quelque chose quand je suis parti avec mon safari condo sur la côte nord l'année passée on a eu quelques péripéties on s'en est quand même bien sorti sans trop de problèmes comme moi vu que je ne suis pas obligé de continuer jusqu'à l'autre bout du monde j'ai rien qu'à venir chez nous bien moi c'est simple je fais juste m'en revenir avec ça puis ça ne cause pas de problème pour mon road trip comme c'est là c'est parce que je ne voulais pas là je ne veux pas prendre de chance là c'est un véhicule qui va super bien je ne veux pas briser un paquet de morceaux on va aller faire réparer ça puis bien vu que ça va être ça qui va être ça je pense au prochain moment qu'on va changer je pense que je vais être rendu à la maison ça fait qu'on s'en rejase tout à l'heure ça n'aurait pas été un gros jour de mai finalement bon bien j'arrive du garage finalement c'est une hausse à pression du power steering qui est dû pour être changé une pièce à 300$ plus du temps ça va me coûter un 500$ mais c'est ça de la mécanique on ne sait jamais ça va bien puis à un moment donné ça ne va plus ça fait que là bien il va falloir que j'aille faire réparer ça